Alors, Pascal, on vient de regarder le film, et c'est un premier moment, c'est un peu inquiétant. Oui. Et comment est-ce que vous avez commencé ce projet avec Philippe? Alors, Philippe, qui est un ami, je le connaissais avant qu'il fasse des films, et quand il m'a appelée pour faire le rôle de la mère du personnage, j'étais ravie. Donc, j'ai lu le scénario, j'ai trouvé que c'était une très belle écriture dans le scénario, qui avait, ça me rappelait le cinéma de Piala, un peu très, très naturaliste, une approche vraiment, oui, très réaliste. Et il m'a quand même fait venir en audition, et on a improvisé avec le jeune Édouard, avec les autres enfants, pour voir si la famille était possible, physiquement. Et donc, on s'est retrouvés sur le plateau, puis il y a eu beaucoup de moments d'improvisation. Il y a une scène de chicane familiale, où Philippe, il nous laisse vraiment beaucoup d'espace, physiquement, pour bouger la scène, même dans les dialogues, parce qu'il cherche toujours ce qui est le plus vrai, le plus sincère. Il fait beaucoup de prises, donc on a vraiment le temps de trouver nos positions, de trouver une chorégraphie, de trouver la dynamique entre les personnages. C'est vraiment, il fait énormément de prises. On pouvait faire jusqu'à 20, 22 prises par plan. Comment est-ce que vous avez préparé votre personnage? De mère? Bien, simplement, c'est vraiment, c'est un rôle simple. C'est, c'est, on sent qu'il y a une tension entre, entre elle et son mari. Donc, je pense que c'est une femme qui est un peu bafouée, parce qu'on sent que son mari a quand même une maîtresse, il vit autre chose. Mais une mère aimante aussi, une mère toujours avec son fils, toujours prête. Ça a été une préparation assez simple, je dirais, quand même, pour le film. C'est difficile de travailler Rosemary et Édouard, ils sont, Rosemary est la seconde expérience, mais Édouard, c'est la première. C'est un peu difficile de travailler avec… Des jeunes premiers, ben non, ben non, peu du tout. Édouard était très, très bon. On tournait beaucoup de nuit, souvent des horaires très, très chargés pour lui. Et je trouve qu'il a vraiment, il était extrêmement professionnel, quoi. Il arrivait à… Il était très présent, préparé, très bien dirigé aussi par Philippe. Donc, non, non, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et les kidnappings, c'est pas « kidnappings ». Oui. C'est vraiment dur, mais c'est pas quelque chose que c'est très présent à l'éthique, c'est à peu… Oui, c'est comme suggéré. On sent que c'est pas tout à fait… C'est vraiment vu du point de vue de l'enfant qui voit pas tout, qui sent les choses. Il pressent les choses, il est pas sûr que ça se passe. Le film, il est vraiment fait comme on n'a jamais la vérité qui est montrée totalement. C'est juste des bribes, des morceaux. Et c'est vraiment le propos du film, c'est comment ça se dépose dans la tête d'un enfant, puis comment ça peut… comment il peut créer son propre… son propre film intérieur avec tous ces bouts de vérité. C'est très impressionniste, en fait, comme cinéma. « On regarde un peu, je pense qu'il y a un peu de critiques aussi à le père, qui sont tous des « un père » au sein de… » « Retiré ? » « Retiré. » « Le père ? Le mari ? » « Oui, oui. » « Oui, la relation avec le père, oui, on sent que c'est… que le père est pas vraiment là, qu'il vit probablement autre chose. Mais c'est toujours dans sa perception d'enfant, on sait jamais si c'est vraiment ça qui se passe. Mais assez, en tout cas, pour créer un petit… une inquiétude chez l'enfant ou un traumatisme. Et le film ne montre pas, tu sais, est-ce que c'est vraiment un couple qui se sépare, est-ce que c'est vraiment une crise. Non, on sent qu'il y a de l'amour quand même après cette scène de chicane dans la maison. Il se retrouve au sous-sol, il les reprend à la fin quand même. On sent que c'est pas une famille dysfonctionnelle. C'est vraiment dans son regard d'enfant ce qu'une crise peut tout à coup créer comme impact psychologique. « Comment s'étaient les filmings ? Les quatre ou cinq semaines, je crois, que vous êtes en train de filmer. » « La scène de la chicane ? » « Non, tout le tournage. » « Bien, il y a eu beaucoup de tournages de nuit, donc c'était assez exigeant, surtout pour le petit qui était là tout le temps. Sinon, c'est ça, Philippe, il laisse beaucoup, beaucoup d'espace aux acteurs. On pouvait improviser. Il cherche la vie tout le temps, donc il faut qu'on le surprenne, qu'on ne soit pas toujours en train de refaire la même chose, qu'on invente, qu'on invente à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il fait énormément de prises. C'est vraiment quelqu'un qui cherche. Il ne se contente pas d'une prise ou d'eux. Il pouvait tourner jusqu'à 18-19 prises pour des scènes, en tout cas, importantes du film. Donc, non, c'est vraiment beau. Ça a été un super beau tournage, l'été, dehors. Il faisait beau. Très agréable. Je dis en anglais parce que je ne suis pas sûre si je veux dire. Comment vous sentez-vous de être en Saint-Sébastien, de être en section officielle, de faire une première de la nuit, de la capitale, tous ensemble ? C'est très excitant. C'est surtout pour Philippe, que c'est son premier film de fiction. Il avait fait un documentaire avant. Donc, pour lui, de participer ou d'être avec lui pour ce moment-là, c'est super. Saint-Sébastien, c'est la première fois que je suis ici. Je trouve ça magnifique. Je pense que ça peut être très important pour le film, pour lui, pour sa carrière. Et puis voilà, j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir au film. Et après les démons, il y a déjà des projets ? Là, je suis beaucoup dans les premières parce que j'ai fait cinq films l'année dernière. Donc, ils sortent tous. J'arrivais de Toronto, du festival de films, pour un autre film qui s'appelle « Ville-Marie », avec Monica Bellucci qui sort à Montréal la semaine prochaine. Après, un autre film qui sort aussi à l'automne. Donc, il y a beaucoup de sorties de films pour l'instant. Puis, des projets de longs-métrages pour la fin de l'automne aussi. Parfait. Bonne heureuse ici. Merci. Elle avait filmé un peu plus, un minu de deux, ça va rien, et après la photo ? Oui. Si vous pouvez, si vous pouvez, si. Le micro-ouf ? Elle a dit que non. Si. La dernière fois, je peux faire un... Si, marcher, si, ça finir. Est-ce que ça ? Si. Si, à fait. Le voy a faire un...